Cistercien Trappiste. Puis-je me permettre de donner votre âge, ma sœur ? 56 ans. D'accord, vous le donnez vous-même. A quel âge vous êtes entrée au monastère ? Je suis entrée à 21 ans. A quel monastère ? Donc c'est l'abbaye Notre-Dame-des-Gardes, pas très loin d'Angers. Donc c'est là où vous êtes entrée il y a plus de 30 ans maintenant ? Oui, plus de 35 même. Plus de 35. Où êtes-vous aujourd'hui ? J'y suis toujours. Vous êtes au même endroit depuis 35 ans ? Ah oui, ça, ça fait partie du jeu. Vous en sortez souvent ? Peu. Combien de fois par an ? C'est-à-dire que mon travail, je suis scélérière dans le monastère. C'est-à-dire que je m'occupe un peu de toutes les tâches matérielles, économiques. Donc ça me fait sortir de temps en temps. Mais je suis des semaines sans sortir. Voire des mois. Si bien que c'est tout à fait... Ça m'a quand même fait hésiter de venir ici aujourd'hui. C'est la question que j'allais vous poser. Je viens sur le plateau de la télé pour dire précisément que je vis séparée du monde et que je sors très peu. Et alors ? Un peu paradoxal. Je me suis dit que c'était un peu incombe. C'est un peu incombe, c'en est un, absolument. Vous regardez la télévision ? Normalement, non. Enfin, habituellement, non. Vous trichez ? Vous la regardez en cachette ? Non, non. Non, il faut que ce soit... Quand je dis habituellement, il faut qu'il y ait des raisons tout à fait exceptionnelles pour qu'on la regarde. Mais c'est vraiment très, très, très exceptionnel. Par exemple ? En fait, nous utilisons la télé pratiquement plus pour passer des vidéocassettes que pour la télé elle-même. Et qu'est-ce que vous regardez comme vidéo ? Ça peut être des documentaires. Oui, surtout des films documentaires. Vous aviez 21 ans à peu près, à quelques mois près, le même âge qu'Alix a aujourd'hui. Étiez-vous aussi certaine, à son âge, de vouloir épouser Dieu plutôt qu'un homme ? Quand je suis entrée, oui, effectivement, j'étais très sûre. Pour moi, c'est vrai qu'il y a eu tout un cheminement avant. Mais vers 17, 18, 19, 20 ans, avant ces 21 ans où vous vous êtes décidée, est-ce que vous hésitiez entre... Ah oui, avant, il y a eu des temps d'hésitation. Oui. Vous avez envisagé de faire votre vie avec un homme, par exemple ? Tout à fait, oui. À quel âge ? 17, 18 ans. C'est vrai que j'ai pensé à la vie religieuse très jeune. Vraiment très, très jeune, 5 ans. 5 ans, je pensais. Il y a 17, 18 ans, les sentiments humains vous ont rattrapé. Oui, 15, 17 ans, j'ai envoyé en disant, non pas que je disais non à Dieu, j'étais vraiment disponible à ce qu'il attendrait de moi, mais je me disais de toute manière, en fait, pourquoi pas le mariage ? Et c'est vraiment dans ce sens-là que... Et bon, j'ai rencontré un garçon, j'avais 18 ans, qui m'a écrit en me demandant, bon, si on pouvait envisager un peu l'avenir ensemble. Et alors, je me suis dit, bon, c'est... Oui, qu'est-ce que... Vous étiez amoureuse ? Qu'est-ce que... Ben oui. Mais quand même, je restais avec ma question de fond, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? C'est pas parce qu'un garçon est sur ma route, que pour autant, ça veut dire que le Seigneur m'appelle dans le mariage. Donc là, je lui ai écrit simplement, ben, il m'avait écrit, donc je... Bon, c'est vrai que par courrier, c'était un peu... Un peu sec. Un peu sec. Ce serait à refaire, je pense que je ferais différemment. Vous n'avez pas peur de vous-même, plutôt, non ? Peur qu'il vous retienne, que l'amour terrestre soit plus fort que... Non pas que l'amour de Dieu, puisqu'on peut être croyant et pratiquant tout en se mariant. Est-ce que vous avez eu peur de vous-même, c'est ma question, de vos sentiments ? Non, je pense pas que j'ai eu peur de moi. Je pense qu'à partir du moment où l'amour humain s'offrait devant moi, étant donné que je restais vraiment avec la question de consacrer ma vie totalement au Seigneur, de lui donner tout mon amour, c'était quand même une question. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai pas voulu faire un pas, dans le sens d'avancer avec un homme, avant de me rendre totalement disponible. Il fallait choisir, quoi. Oui. Il fallait absolument choisir. Et ça n'a pas été un choix facile, c'est ça que vous nous faites comprendre, entre les mots. Pas tout facile. Pas tout facile. Pas tout facile, mais qui a abouti sur un choix paisible. C'est ça. Est-ce que vous pensez néanmoins à cet homme depuis ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'y penser ? De vous dire que vous auriez pu vivre une vie à ses côtés, dans une famille, des enfants ? Est-ce que ça vous traverse l'esprit, parfois, ma sœur ? Je ne veux pas dire non. Alors dites oui, dans ce cas-là. Oui, oui. Mais non, il faut le mettre à sa juste place. Je pense que, quand j'ai choisi vraiment la religieuse, je l'ai choisi effectivement avec... Je choisissais entre deux amours, c'est sûr. Ah oui. C'était le Christ qui était déjà vraiment quelqu'un dans ma vie. Ou bien la vie avec un homme. Et puis...